Comment chanter du chant diphonique ? Comment rajouter des harmoniques dans sa voix ? On va voir est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est différent. On va parler de tout cela aujourd'hui. J'ai la chance d'être avec un expert qui s'appelle Yanis et qui va vous expliquer tout cela, les amis. Si vous avez des amis qui s'intéressent à ce genre de pratiques, à ce genre de choses, si vous avez eu des discussions avec eux, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Vous allez voir que Yanis va vous expliquer beaucoup de choses à ce sujet. Salut Yanis, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais ? Salut Antoine, merci déjà de m'accueillir à ton émission. Je suis prof de chant et technique vocale. Le chant diphonique, je l'ai découvert il y a quelques années quand j'ai suivi des ateliers des chants sacrés. Et donc j'ai commencé à m'entendre des voix. Ça peut paraître des voix fou. Métaphysique ou je ne sais pas. Mais non, mais c'était vrai. En plus, malgré que je suis assez cartésien et terre à terre, je me suis dit, c'est bizarre, je chante depuis toujours parce que, pour moi, le chant, c'est quelque chose d'une pratique très naturelle, plus naturelle même que la voix parler. Donc, ça m'a fait vraiment bizarre de découvrir, en tant qu'adulte, finalement, un niveau, pas un niveau, une matière du son, que finalement, c'était inconnu, où moi, je n'avais pas conscience. Et donc, j'ai creusé plus, j'ai commencé à chercher, mais est-ce qu'il y a une culture dans ce monde-là, où ils ont, ils sont allés encore plus loin dans ces recherches-là, dans ces recherches, finalement, harmoniques, parce que ce sont là que j'entendais, comme des sifflettes. Ils sont désharmoniques. Et j'ai trouvé comme ça les chants mongols. Ok. Oui, on est, les amis, quand Yanis nous dit qu'il entendait des voix, c'est vraiment un son qu'il entendait. Ce n'est pas quelque chose qui se passait dans sa tête. C'est une vraie réalité acoustique. Et c'est, justement, il va nous en parler, mais qu'on soit bien d'accord, on parle bien, du coup, d'un son qui se crée. C'est ça, exactement. C'est un son, en fait, c'est plusieurs, même son. Chaque harmonique, parce qu'on parle des harmoniques qu'elles sont des constituants, même, de la voix. Oui. Donc, elles sont multiples de la note fondamentale, si tu veux, mais ça, on peut parler plus tard. Et donc, j'ai trouvé les chants mongols. J'ai pris des cours individuels. Pendant une année, j'ai travaillé effectivement tous les jours chez moi. J'étais à fond. J'ai continué ma recherche. J'ai trouvé d'autres stages, etc. et j'ai approfondi. Finalement, aujourd'hui, je trouve, et une des raisons aussi que je voulais creuser dans ce domaine-là, c'est que je trouve que les chants lyphoniques, ils travaillent, ça nous permet de travailler vraiment dans la subtilité du son. Aussi par notre écoute. Oui. Parce qu'on affine en même temps notre écoute, plus on cherche ce travail-là. Et aussi, finalement, notre mécanique vocale, notre geste vocal. Oui. Tout à l'heure, tu me disais, quand on préparait notre interview, tu me disais que pour prendre tes premiers cours, tes recherches, tu faisais beaucoup de trajets. Oui, entre un GRN. Oui, OK. De coup, heureusement, j'ai réussi les avoir une fois tous les deux semaines, et pas toutes les semaines, mais quand même, pendant une année, ça fait plusieurs trajets. Oui. Mais j'ai toujours tellement passionné de ce travail, de cette recherche-là, même dans les bus, ou même dans les trains aujourd'hui, même dans l'avion, même partout, je suis ouvert à capter, finalement, tout ce qu'il y a dans ces sons-là. Finalement, ce travail de chant diphonique ou harmonique, ce n'est pas seulement, il ne s'effectue pas pendant seulement la pratique du chant, même pendant la pratique de l'écoute. Oui. Et donc, je le pratique tout le temps. Oui, d'amis, je veux… Dans les trajets, tu vois. Tu es là, tu es l'élémentaire du bus, par exemple. Oui, tu as une écoute permanente de l'environnement et de toute la richesse des sons qu'il y a autour. Oui, après, ça demande aussi des pauses. Oui, bien sûr. Je parlais de tes trajets parce qu'il y a parfois des chanteuses, des chanteurs qui trouvent un peu comme excuse, tu vois, de dire, « Ah, mais je n'ai pas de prof vers chez moi. » Alors qu'aujourd'hui, on a des moyens de communication. Voilà, toi, tu avais rangé. Moi, je suis dans l'Est de la France et on peut échanger. Tout le monde peut regarder cette vidéo sur YouTube. On a accès maintenant… Je sais que tu fais des cours par Skype. Tu me disais que tu faisais des cours jusqu'en Californie par Skype. Donc, il n'y a vraiment aucune barrière, les amis. Si vous avez envie d'apprendre à chanter, ne vous arrêtez pas au fait qu'il n'y ait pas un prof au bout de la rue. Il y a maintenant plein de solutions. Et Yanis, lui, à l'époque, quand il apprenait, il faisait beaucoup de kilomètres et il passait beaucoup de temps dans le bus. Et moi-même, je faisais aussi beaucoup de kilomètres pour mes premiers cours. Donc, ce n'est absolument pas une excuse, les amis. Si vous avez envie de progresser et Yanis, du coup, grâce à ça, il a pu vraiment développer son art, il faut vous bouger, les amis. Yanis, à l'encontre. Sur ce que tu viens de dire, c'est encore mieux, effectivement, d'avoir les profs en live. Tu vois, en live, c'est aussi pour la qualité du son, mais aussi la qualité de l'échange entre élèves. Mais effectivement, quand on ne peut pas avoir ce confort-là, il y a la solution, comme tu dis, par distance. Et aussi, encore plus essentiel, c'est à nous, en tant qu'élève, finalement, d'investir en cela. On ne peut pas dire, « Ok, je prends un cours toutes les semaines ou je ne sais pas. » Donc, je vais bien prendre cette pratique-là. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Ça, c'est pour tout apprentissage. Si on veut vraiment approfondir, s'améliorer, il faut vraiment s'investir. Oui, tout à fait. Alors, tu disais que tu as fait des cours et à un moment, dans ton apprentissage, tu as rencontré, je dirais, le champ mongol. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? On va voir, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de termes, on les définira peut-être tout à l'heure. Mais par rapport déjà, rien qu'au champ mongol, il n'y a pas qu'un seul champ, me semble-t-il. Oui. En fait, ce qu'on appelle en Occident, champ mongol, en Mongolie, ils l'appellent « promis ». Et c'est plus précisément le « izgeré promis ». Un style aigu, qui est le plus connu aujourd'hui chez nous. Aigu parce qu'on renforce, on amplifie nos fréquences harmoniques pour dessiner notre mélodie, tout en gardant un bourdon avec une bonne pression larangée, du curale, comme toute diphonie mongole. Il y a vraiment une attention particulière à la couleur timbre de notre voix larangée. Oui, il y a d'autres styles aussi, un style grave, les « kakira ». Grave parce qu'on arrive à produire une fondamentale, une octave plus grave, qui est notre tessiture normale. En faisant vibrer nos bandes ventriculaires en même temps que nos portes locales. Il y a plein d'autres styles de diphonie mongole. Mais les diphonaires mongoles, ils sont une minorité en Mongolie. Il y a plein, plein d'autres chanteurs en Mongolie, plein, plein d'autres styles de chants qui ne sont pas diphonie. La pratique du chant diphonique mongole, c'est fait dans la nature. C'est dans un échange, dans un dialogue, avec les éléments naturels, avec les sons de notre environnement. C'est comme un jeu d'imitation, des dialogues avec tout ce qui nous entoure. C'est intéressant de voir comment c'est finalement quelque chose de très simple et très naturel finalement, comme un jeu où on peut être dans la nature et essayer de jouer avec le son, avec son environnement. Oui, moi, je dirais que la magie de ce monde-là se trouve déjà ici. On n'a pas besoin d'aller l'acheter ailleurs. Oui, oui. Ni après, ni ailleurs. Alors, tu nous parlais, on a parlé là du chant mongole, mais après, tu utilisais aussi, tu as aussi utilisé les termes de chant harmonique, chant diphonique. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu s'il y a une nuance, si c'est la même chose, à quoi ça correspond ? C'est vrai que les termes chant harmonique ou chant diphonique, on les utilise pour décrire plusieurs styles de chants différents ou des pratiques vocales différentes, si vous voulez. Par exemple, on va dire chant diphonique pour parler du chant mongole ou du chant tibétain ou du chant des Inuits ou des fois des Corses ou même du sud d'Afrique où ils ont une pratique vocale qui ressemble beaucoup au chant diphonique et guttural mongole. Personnellement, si je veux parler du chant diphonique mongole, je vais préciser, comme je viens de le faire, chant diphonique mongole. C'est pareil avec le chant des Tibétains, chant tibétain. C'est plus ou moins comme avec les polyphonies du monde, les termes polyphonies. Ce n'est pas la même chose, polyphonie sarde, polyphonie corse ou polyphonie bulgare ou autre. Entre le chant diphonique ou harmonique qu'on trouve à l'Occident et le chant diphonique qu'on trouve en Mongolie ou en Tuva, il y a un point commun que c'est qu'on a une couche sonore en formant, si vous voulez, autour de notre fondamental bien présent et en même temps en formant de nos harmoniques là où on peut dessiner notre mélodie. Par contre, il y a des points aussi qui distinguent ces pratiques-là, ces styles-là. En Mongolie ou au Tuva, autour du Mont Altai, on trouve une attention bien particulière dans le timbre de la voix, l'arranger, souvent avec une pression gutturale ou même, comme je vous ai dit avant, avec un double bordon tenu par nos cordes vocales et parallèlement avec nos bandes ventriculaires ou nos fausses cordes vocales. À l'occident, de l'autre côté, on voit que, je dirais, il y a une plus grande liberté d'expérimentation sur l'expression vocale. Par exemple, on se permet à dessiner une mélodie avec nos harmoniques pendant qu'on va dessiner une autre mélodie avec notre fondamental. Quelque chose qu'on ne trouve pas dans les traditions du mot Altaï. Mais, je voulais aussi attirer un peu l'attention sur, finalement, qu'est-ce que c'est l'harmonique. Oui. Je ne sais pas si tous nos auditeurs aussi, ils savent qu'est-ce que c'est. Oui, tu as raison, oui. Donc, les harmoniques sont des multiples de la fondamentale. Ils sont des constituants du son, de la voix, par exemple. C'est comme quand on a la lumière du soleil. qui, oui, quelle couleur elle a. C'est difficile de répondre. Ce n'est pas juste si on dit telle couleur, ce n'est pas ça. La lumière du soleil, elle a toutes les couleurs dedans. Il suffit de prendre un prisme ou plusieurs prismes. Oui. Une pluie, par exemple, mais là, on voit un grand d'arc au ciel, tu vois. Oui. Pareil avec la voix humaine, si on l'analyse avec un prisme, avec notre attention, notre écoute, par exemple, avec un spectrographe. Oui. Et bien là, on peut voir pareil toutes les couleurs, donc tous les harmoniques qui constituent cette voix-là. Oui. Et bien avec les champs harmoniques, modiphoniques, c'est là où on, avec des techniques spéciales, une technique spéciale, on amplifie l'harmonique qu'on choisit. Oui. On a toujours la fondamentale, parce que sans la fondamentale, on n'a pas d'harmoniques. Oui. Vu qu'elles sont produites par la vibration des cordes vocales, et donc, oui, c'est forcément une fondamentale. La fondamentale, en fait, c'est une harmonique aussi. C'est la première harmonique. Oui, oui. Tu vois ? Mais on l'appelle fondamentale parce qu'elle est la première. C'est celle qu'on va viser quand on chante un air sur la partition. C'est les fondamentales qui sont notées. C'est ce qu'on va chercher à chanter. Oui, c'est ça. Et en fait, on est un peu trop focalisé sur cela. On oublie donc le reste. Une chorale, par exemple. Oui. Et pourtant, c'est ce qui fait, je dirais, la richesse du son et ce qui va différencier finalement un chanteur d'un autre. Parce que si on avait que la fondamentale, finalement, il n'y aurait pas de différence d'un chanteur à l'autre ou d'un instrument à l'autre. Et comme tu le disais, dans une chorale aussi, c'est ce qui va faire vraiment la qualité de l'ensemble. C'est que pas uniquement juste qu'on ait une bonne fondamentale, mais il faut aussi que les harmoniques soient cohérentes d'une voix à l'autre. Oui. Là, je vais prendre une image avec ce que tu viens de dire. Pour moi, les harmoniques, comme tu as dit, si on isole une harmonique, par exemple la fondamentale, on apporte l'harmonique de nos voix. Même si on se met 7 milliards sur Terre à chanter, à émettre un son, une royale, si on isole notre harmonique commune, on va voir qu'il n'y a aucune différence. À 100%, les mêmes sons. C'est que chaque harmonique, c'est un son pur. Oui. OK? C'est comme pour moi la voix et le timbre de chacun différent, c'est comme l'image des recettes, des cuisines. Oui. Chacun fait sa recette. Ça veut dire, il suffit qu'on donne, par exemple, un groupe de personnes, les mêmes ingrédients, du sel, de la farine, de l'eau, du beurre, en oeuf, il suffit. Là, je viens de décrire 5 ingrédients. Oui. Et donc, chaque personne, il peut faire sa recette. Oui. Et il va faire, je ne sais pas moi, des galettes, des biscuits, ça dépend. Finalement, la dose qu'on va mettre à chaque ingrédient. Exactement. Il faut choisir que finalement, non, moi, je ne vais pas mettre l'ingrédient. C'est pareil avec les harmoniques. Chacun de nous, il va mettre ses harmoniques, ses ingrédients dans sa voix et donc, il aura un autre timbre, une autre recette. Oui, j'aime bien cette idée de recette parce que des fois, les personnes se disent, ah, mais moi, je ne suis pas fait pour chanter ou je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas le faire et finalement, c'est juste des recettes à apprendre entre guillemets. C'est juste qu'on ne connaît pas la recette. Mais je me dis que du coup, là, depuis tout à l'heure qu'on parle, je me dis que ça serait peut-être bien de faire entendre justement ce son. Ça permettrait du coup de se rendre compte du rendu. Oui. Donc, je vais prendre un exemple d'un dachat que je trouve très souvent au YouTube. Je ne connais pas la raison mais c'est le Amazing Grace Gospel. Amazing Grace. Ok, vous voyez. Yes. Donc, en chant du phonique, il suffit de prendre donc une fondamentale, comme un bourdon. On va les tenir, je vais les tenir et je vais dessiner la mélodie de ce chant-là avec les harmoniques de ma voix. Mm-hmm. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Le jeu à la fin, c'était seulement pour attirer l'attention. Extra, extra. Alors, c'est vrai que là, on est par Internet, on n'a pas des micros de studio, etc. Mais on entend vraiment bien. Donc, vous avez compris les amis qu'il n'y a qu'une seule voix. C'est la voix de Yanis. Il n'y a pas de synthétiseur là ou de quoi que ce soit. Un petit truc caché à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule voix et on entend bien distinctement ces deux sons, ce bourdon, cette note continue en bas qui ne bouge pas. Et puis, cette mélodie qui se dessine en enrichissant comme ça, en amplifiant les harmoniques au fur et à mesure. C'est vraiment chouette, Yanis, de pouvoir entendre cette démonstration-là. Merci à toi. Maintenant, je me dis que certaines personnes se disent, bon, OK, c'est un peu spectaculaire, c'est un peu des acrobaties finalement vocales. Mais en quoi ça pourrait… Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter finalement d'apprendre ces techniques-là ? Est-ce que dans le chant courant, même dans la parole, est-ce qu'il y aurait des apports ? Selon toi, quels seraient les apports de s'exercer à cela ? Oui. Bien sûr, il y a des grands avantages à pratiquer les chants lyphoniques ou harmoniques. Est-ce qu'on travaille, comme je dis avant, dans la matière première du son ? Donc ça, en même temps, c'est un très bon travail et exercice aussi pour notre écoute et pas que pour notre oreille. C'est pas une question mécanique. C'est plus une question d'écoute, donc d'attention à ce qu'on entend. OK ? Et aussi, donc, vu qu'on est un ensemble, il y a une boucle, tu vois, audiophonatoire. Donc cela, ça peut nous permettre en même temps d'émettre plus juste ce qu'on veut émettre, qu'on veut chanter, plus confortablement. Et même par des questions mécaniques, vibratoires, plus on enrichit notre voix, parce que pour les chants lyphoniques, on cherche toujours un timbre bien riche, une voix timbrée. Donc plus on enrichit notre voix, plus c'est confortable pour nos corps locales à continuer leurs émissions, leurs vibrations. Donc je trouve un travail, oui, super, très important pour toute pratique des chants, même, comme tu dis, des paroles. Ça peut vraiment, même des personnes qui ont des fatigues vocales, des fois, parce qu'on essaie de se faire entendre loin, on peut se mettre à crier pour plusieurs raisons. Et bien, finalement, avec ce travail du chant lyphonique, vu qu'on s'est mis à maîtriser, à enrichir notre voix, et finalement, avec une voix plus riche, plus résonante, il y a aussi beaucoup moins d'efforts à mettre pour se faire entendre. Oui, on obtient une voix qui est plus efficace, et on n'a pas besoin de forcer sur la voix parce qu'elle est plus riche, le son est plus riche, il est plus intelligible. Et une écoute plus affinée, ça c'est très important aussi. Oui, ça va apprendre, ça va apprendre à aller plus dans la précision parce que c'est vrai que certains chanteurs ou chanteurs, moi avec qui je travaille, cherchent juste la justesse de la note au piano, mais ils ne vont pas aller au-delà. Et c'est vrai qu'on sait que plus on va dans la précision, c'est un petit peu l'exemple du microscope. C'est-à-dire qu'avec le microscope, on se met à voir plein de choses qu'on ne voit pas comme ça à l'œil nu au premier regard et ça nous permet de découvrir plein de choses. Et c'est un peu pareil, je dirais, avec l'oreille. Quand on va commencer à aller dans cette finesse du jeu harmonique, c'est clair que là, on peut vraiment atteindre un niveau de pratique qui est assez élevé, qui est très élevé. Oui, c'est vrai. Alors, Yannick, je me pose une petite question parce que tu sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent cette vidéo et on expliquera à la fin comment les gens peuvent travailler avec toi. Mais est-ce que tu serais d'accord pour nous donner des étapes comme ça ? Je dirais des gens qui voudraient un peu essayer, s'amuser comme ça. Est-ce que tu serais d'accord de cela ? Oui, bien sûr. Ah, les amis ! J'ai bien fait. Là, c'est un grand cadeau que vous fait Yannis parce que ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de travail. Alors, n'hésitez pas encore une fois à partager cette vidéo. Ça permettra de faire connaître la pratique de Yannis. Ça permettra aussi pour des gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mystères autour du chant diphonique, des chants mongols, des chants harmoniques finalement. C'est tout la même chose. Et là, on comprend bien ce qui se passe et surtout tout l'intérêt que ça peut avoir. Si vous chantez en chorale par exemple, il y a un gros intérêt à travailler ça. Voilà, si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'efficacité avec votre voix, c'est pareil. Au niveau de la justesse, vous allez vraiment comprendre des choses. Donc, écoute Yannis, je te laisse nous expliquer alors les étapes. Donc, oui, je vais essayer de faire un résumé. Oui. Après, effectivement, je préviens, il ne peut pas suffire pour approfondir, mais ça peut donner une idée finalement. Bien sûr. Donc, souvent on peut imaginer que c'est quelque chose, comme dit Antoine, d'ailleurs, très compliqué des fois. On peut imaginer que c'est surnaturel. Ok. Mais finalement, c'est quelque chose que ça demande une respiration naturelle, fluide, confortable. Ça, c'est très important pour toute pratique de chant. Ce n'est pas qu'il y a pour les chants du phonique. Oui. Ok. Après, ensuite, on a besoin donc d'une vibration de nos cordes vocales pour émettre les sons. Et c'est là pareil. Il peut être confortable. On n'a pas besoin d'efforcer. Sauf si on cherche à faire du chant mongol, par exemple le koumi. Oui. Et là, ça demande un forçage de la gorge, du larente, pour produire la couleur qu'ils cherchent là-bas. Oui. Sinon, une vibration naturelle et confortable. Comme quand on parle, quand on fait « hummmmmmm », ça peut être ça, le début. Hum. et on cherche une résonance une résonance donc une voix timbre comme on disait avant ça c'est très important et quand on n'a pas cette résonance c'est comme si on a une palette des couleurs devant nous avec deux couleurs finalement notre oeuvre il peut être bicolore c'est pas mal mais si on cherche finalement un chant avec une mélodie harmonique il faut avoir devant nous une palette avec plein de couleurs donc une voix bien timbre donc pour chercher cet ambre là il ya plein d'explorations différentes pour chercher à faire résonner la voix et vous avez déjà vu avec antoine je suppose dans d'autres vidéos c'est ça antoine oui oui ouais et donc au moins personnellement un exercice que je trouve pas mal c'est maintenant que c'est mieux respirer et mettre la voix bouche fermée oui on met notre attention sur tout ce qui vibre dans notre corps tout ce qui vit aussi dans notre gravité buccale la langue et les reposés à qu'ils ont aucune tension et on essaye de voir même si on sent des vibrations derrière nos lèvres c'est un moment donné on commence à les sentir et ben là on peut commencer au rêve notre goût non et donc on a l'image qui est finalement fait résonner notre voix partout autour de nous c'est même quelque chose qu'on va garder dans notre groupe jouent dans notre comment quelque chose qu'on essaye de faire résonner c'est comme si on veut former une cathédrale finalement si on est au centre d'une cathédrale et avec notre voix on peut la former ouais et dès qu'on a septembre donc vocal ça veut dire donc qu'on a le potentiel fort pour choisir nos harmoniques vu qu'elles sont déjà là et ben après ça demande une technique d'amplification des harmoniques qu'on peut créer plus facilement cette amplification avec la création d'une double caisse de résonance là c'est un peu technique peut-être mais pour vous faites simple c'est comme si on veut prononcer un elle la lettre elle oui sans décoller la langue finalement du palais on peut garder la langue au palais elle elle a essayé même moduler entre nos voyelles ou même moduler avant faire l'elle non mais pas c'est autre c'est vous tous ces voyelles comme on peut utiliser on trouve finalement tous les harmoniques qu'on fait aussi utiliser pour une mélodie de dans les champs diphonique si je commence par exemple par un haut et si je vais vers un i donc quand vous avez vous entendez déjà il y a des harmoniques aiguë vers les i et des harmoniques graves vers les eaux ça peut pas être autrement seulement comme ça l'effet qu'on dit que ça c'était le voyelle ça c'est une autre ça c'est plus un point de vue linguistique oui oui on va dire que les voyelles oh ce n'est pas une voie gueule mais c'est un son avec des harmoniques graves renforcées oui par rapport les d'autres où on pourrait dire que la voyelle est finalement dans notre point de vue ce n'est pas une voie gueule mais d'un point de vue acoustique c'est en son vocal avec des harmoniques aiguë pas extra yannick voilà et je voulais dire aussi pour la pratique oui donc c'est essentiel comme j'ai déjà dit l'écoutent ça on peut les travailler aussi suffit pas de dire ok je vais mettre je vais mettre prendre aussi à recevoir oui à observer donc écouter tout oui c'est mettre seulement un côté des vidéos des audios des chants du phony même dans un mois ma pratique de ces matins la pratique même de l'écoute donc c'était par exemple de je suis allé j'ai marché là dans la nature on a la chance d'habiter là dans un cadre naturel dans un village à côté d'un jeu fait donc c'est impressionnant la qualité du son qu'on peut avoir contrairement en environnement urbain oui mais il y a tout le monde des bruits tout le monde des sons si fort et c'est comme si vous êtes par exemple devant une voiture au phare allumé et ben vous voyez presque rien malgré que la lumière elle est forte oui il ya une sorte d'éblouissement des oreilles si on peut dire voilà c'est ça donc une pratique vraiment dans la nature ou dans un environnement où vraiment on peut prendre plaisir tu vois approfondir notre écoute sur tout ce qu'on peut apercevoir c'est une super pratique aussi pour les chants du phony c'est comme une pratique méditative en même temps ouais c'est extra c'est c'est super yannis là ce que ce que tu nous expliques c'est vraiment je pense ça va permettre à beaucoup de monde déjà d'explorer d'ouvrir aussi d'ouvrir ses oreilles de 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 comprendre qu'il n'y a pas que je dirais faire des gammes avec un piano et puis c'est pas c'est beaucoup plus beaucoup plus riche que ça et c'est pas et c'est pas ésotérique non plus c'est une réalité en fait acoustique la nature déjà nous fournit des sons qui sont très riches et finalement on se met juste en cohérence avec ça avec notre voix c'est vraiment merci à toi yannis pour pour tout ça est ce que alors maintenant voilà s'il ya des gens qui veulent aller plus loin qui veulent prendre contact avec toi est ce que donc est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles comment ça se passe et puis on alors tu nous diras voilà ton site internet achète youtube on mettra aussi un lien dans la description comme ça les gens pourront récupérer tes coordonnées comment est ce que les gens peuvent aller plus loin avec toi donc je donne des cours individuels oui un j'ai un côté danger vu que j'habite par ici oui sinon des cours aussi par distance par skype vider votre logiciel et ça pourrait permettre c'est là oui et des stages des fois pour animer les trois ans ok voilà donc s'il ya des gens intéressés ou des cours individuels ils peuvent me contacter d'un soit dans mon site oser savoir point fr oui si vous êtes si vous j'ai déjà un groupe peut-être avec vos amis ou je sais pas un autre groupe un autre organisme vous êtes intéressés d'une d'un stage par exemple des chants du phony que vous pouvez me contacter et aussi ma chaîne des youtube si vous voulez voir j'ai déjà récemment monté des vidéos une vidéo d'initiation aux chants du phony et une autre présentation démonstration de ce qu'on peut faire mais technique là je vais continuer cette série d'apprentissage des poussées pratiques là pour les personnes qui veulent pratiquer et essayer explorer voilà ok très bien qu'on mettra on mettra dans la description là les mêmes une page facebook pareil oser savoir le nom de mon site oser le verbe oser ok sa voix v o i x malgré que ça peut être v o i e aussi oui aussi oui c'est vrai oui voilà les amis je te remercie grandement yannis de voilà de ta présence d'avoir expliqué tout ça je pense que ça ça a bien déjà dégrossi un petit peu éclairci les choses et puis bien après j'invite les gens à aller voir aussi sur sa chaîne youtube et et regarder tes vidéos voilà pour pour aller plus loin et puis prendre prendre contact avec toi les amis et bien si j'avais dit un dernier excuse moi c'est mon dernier oui oui ok super je voulais souhaiter à tout le monde de prendre le temps de déguster sa voix sa voix et par l'écoute les voix des autres yes ah c'est un très beau terme il y a tout dedans tous ces harmoniques sont déjà dedans super super j'aime bien ce terme déguster sa voix excellent excellent les amis écoutez si dites moi voilà si si ce genre d'interview si vous souhaitez comme ça que j'invite plus d'experts comme yannis aujourd'hui qui nous a parlé beaucoup de choses n'hésitez pas voilà à le préciser en commentaire et puis on poursuivra cette cette série d'interview je vous dis à très bientôt encore merci yannis et à mes amis prenez bien soin de votre voix ciao